bonjour à tous alors je reviens vers vous ce soir pour vous faire vos énergies pour cette semaine du 3 au 9 mai voilà donc on va voir un petit micro parce que sinon vous n'allez pas bien longtemps on va voir un petit peu ce que cette semaine vous vous réserve donc gardez bien en tête que vous avez quand même votre libre arbitre regardez ça d'un petit peu de bas d'en haut si ça ne vous parle pas avec votre signe allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui vous parlera peut-être un petit peu plus voilà et puis si votre signe est un petit peu de blocage cette semaine selon bas selon un petit peu les énergies ce ne sont que des prévisions pour pour la semaine les jours passant vite et bien les énergies passent aussi les énergies changent vite surtout en ce moment mais bon ce mois de mai est quand même bon pour beaucoup beaucoup d'entre vous on voit qu'elle avancement du mouvement du changement je le vois aussi dans mes guidances privées d'ailleurs si vous avez besoin d'une guidance privée vous avez mon mail en dessous la description donc n'hésitez pas voilà et puis voilà c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette semaine bon ben on va commencer amis scorpions bonjour alors je reviens vers vous pour vous faire vos énergies pour cette semaine du 3 au 9 mai on va voir un petit peu ce qu'elle vous réserve au niveau des énergies négérale enfin on va voir ce que ce qui sort bon voilà alors pour mes amis scorpions pour cette semaine du 3 au 9 mai on va commencer avec le tarot de l'illumination aller pour les scorpions pour cette semaine du 3 au 9 mai s'il vous plaît quelques petits messages j'aime bien du 3 au 9 le dos de deck qu'est-ce qu'on a alors en dos de deck on a la reine de coupe bon alors la reine de coupe ballarène de coupe c'est une reine d'amour que ça soit vous vous pouvez intervertir un homme ou femme mais bon si vous êtes une femme en tous les cas vous êtes une femme d'amour une femme de bienveillance une femme de vous avez envie de donner cette semaine vous avez envie de partager après ça peut être votre si vous êtes un homme consultant ça peut être votre conjointe la personne que vous aimez va peut-être vous apporter énormément de joie de bonheur d'amour voilà c'est super c'est une belle énergie un la reine de coupe et derrière vous avez le 10 de pentacle donc on voit que même si je pense que pour certains certains d'entre vous il ya eu de la réflexion il ya eu de la réflexion il ya eu des choses qui ont été mentalisés qui ont été réfléchies là j'ai l'impression qu'il ya un changement de cap il ya un changement pour vous scorpion il ya un changement de d'envie de cap de décision c'est la fin d'un cycle on a envie de faire quelque chose de nouveau d'avancer de bouger voilà ma petite bougie s'est éteinte je suis désolée je prends deux minutes de mon temps pour vous remettre une petite bougie famille scorpion pour tous les autres signes on me guide voilà on y va pour le tirage pour les scorpions pour cette semaine du 3 au 9 mai le cavalier de bâton quand je vous dis que vous êtes dans le mental avec ce cavalier de bâton vous avez vraiment envie que les choses bougent et je bouge il ya même des déplacements vous avez envie de vous déplacer de deux mouvements de on voit que c'est peut-être la situation actuelle vous en avez un petit peu marre de rester et deux pieds dans les mêmes sabots on voit qu'il ya vous avez envie d'une progression d'engagement donc on y va cavalier de coupe donc pour certains corpions vous allez vous jeter à l'eau on va dire par rapport à la personne de votre coeur ou la personne à qui vous pensez et même peut-être si vous êtes loin l'un de l'autre vous allez programmer un déplacement cette personne va programmer un déplacement on voit que là il ya il ya eu des oui du ralentissement des choses des blocages quelque chose qui était un petit peu latent peut-être que vous manquez un petit peu de ce côté d'engagement vous n'êtes peut-être pas à mis scorpion trop dans dans le à dire les choses vous êtes un peut-être un peu trop dans la pudeur il y avait des choses qui étaient qui étaient là peut-être que vous disiez pas qui était vous avez l'impression d'avoir un fardeau et puis et puis là il va y avoir des discussions il va y avoir des de l'avancement voilà on va regarder un petit peu derrière soi alors ça peut être dans n'importe quel domaine vous regardez un petit peu ce qui vous bien entendu ce qui vous parle si c'est dans le domaine sentimental moi je vois avec le cavalier de coupe que là il ya des personnes qui vont aller vers vers les autres et puis dire les choses et puis c'est un trop gros fardeau de garder certaines choses pour soi après si c'est dans le domaine de projet de vie professionnel de la vie courante on en a un petit peu marre de stagner on a envie de mouvement on a envie de lâcher prise sur certaines choses sur certaines choses de la vie qui sont pesantes et on a envie de voilà de fuir et de lâcher de lâcher prise de fuir et de partir va ouais vos gays comme ça dans d'autres dans d'autres cieux dans d'autres sphères dans n'importe quel domaine je pense que vous avez besoin vous les scorpions de de d'un petit peu d'évasion voilà donc ça c'est l'énergie voyez regardez en dos de deck on s'est tiré il ya le il ya le soleil il ya le soleil il a se dépait donc vous en avez ras le bol et je pense là vous avez vous avez envie de oui vous avez envie de de gaieté de soleil de renouveau et vous êtes dans cette dynamique dans ces énergies là de de renaissance de recommencement de faire des projets de voir les choses de tête de bouger de de bouger de lieu de de lâcher prise par rapport à certaines choses peut-être à des croyances limitantes qui était là bien en vous peut-être que vous osiez pas faire les choses mais bon voilà ça peut être dans n'importe quel domaine voyez un petit peu ce qui résonne un vous me faites des commentaires si vous voulez il ya aucun souci mais c'est quand même qu'une guidance une petite guidance générale pour les signes de la semaine c'est pas une guidance personnelle donc ça ne parlera pas à tout le monde si vous avez besoin d'une guidance personnelle vous avez mon mail qui est en dessous la vidéo voilà c'est quand ce sont des guidances générales comme ça si ça vous parle pas vous pouvez aller voir votre signe ascendant ou lunaire ça vous parlera peut-être un petit peu plus à vous de voir alors qu'est-ce qu'on me dit on me parle d'un homme ok ça peut être vous ça peut être aussi la personne à qui vous pensez on nous parle de fécondité il ya des choses qui étaient oui qui étaient bien j'ai quand ce qu'on dit c'est pour moi c'est dans l'oeuf quoi qui était là qui était présente pour vous ou pour la personne de votre coeur et moi j'ai l'impression que il ya c'était en gestation et et que là on va plus vers des vers un nouveau départ peut-être même un engagement c'est on a on a mûri on a on a réfléchi là pendant un certain temps j'ai l'impression que on a envie de passer le le câble de passer un cycle quoi un voilà alors on me parle de retard donc il ya certainement eu du retard peut-être que ça vous a miné vous avez pris du retard aussi pourquoi pas il ya peut-être encore un petit temps d'attente vous amorcer seulement 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 le côté voilà et vous voyez on me parle de compromis vous faites des compromis vous faites des compromis ça peut être alors si c'est dans le domaine du travail il y avait des choses qui étaient vous attendiez peut-être un avancement vous attendiez peut-être la réponse à un cv que vous avez envoyé vous attendez peut-être que avec le l'homme c'est aussi le symbole de la force vous attendiez peut-être quelque chose qui était vous aviez demandé depuis longtemps vous pensez depuis longtemps vous pensez et puis bon du coup ça a pris du retard mais j'ai l'impression que là pour le moment il ya quand même un compromis peut-être quelque chose de signé peut-être un contrat de signer si c'est au niveau sentimentale et que vous pensiez à vous engager un petit peu plus sérieusement avec une personne ou cette personne le fait il ya encore peut-être un petit peu de retard mais de toute façon quoi qu'il en soit il ya des compromis il ya des paroles qui se qui se délisent c'est déjà c'est déjà bien voilà bon pour les scorpions je vais vous tirer une petite carte rien que pour vous des chakras du coeur parce que l'amour c'est quand même assez important moi je vois quand même de l'engagement que ça soit que ça soit dans la vie sentimentale ou dans la vie des projets de vie et quelque chose qui bouge du déplacement donc on va voir avec ces chakras du coeur qu'est ce que nous qu'est ce qu'ils nous disent voilà alors on vous dit de faire attention quand même parce qu'une autre personne perturbe la relation il ya peut-être des énergies tierces les énergies tierces c'est pas spécialement quelqu'un d'autre dans la vie de la personne de votre coeur ça peut être aussi des personnes de la famille ça peut être aussi un environnement ça peut être aussi que ça n'a pas avancé parce que il y avait justement un manque de de travail des problèmes financiers peut-être aussi que la personne elle peut être loin elle peut être dans 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 un autre dans un autre département ou pays où il faut traverser la mer pourquoi pas donc un petit peu voilà il ya c'est plus le côté où vous avez été un petit peu coincé ou oui c'est peut-être vous si c'est peut-être vous qui avez une énergie tierce je veux dire à côté de vous là on dit une autre personne perturbe la relation mais c'est pas spécialement une terre avec cette carte une autre personne ça peut être aussi quelque chose vous voyez quelque chose qui perdure la relation moi je le sens je le sens comme ça d'accord donc adapte toi à son rythme émotionnel excusez-moi adapte toi à son rythme peut-être que la personne qui est en face n'a pas le même rythme que vous et c'est peut-être ça justement qui perturbe la relation peut-être qu'il faut aller à son rythme la personne ne veut pas s'engager aussi vite que vous ne veux voilà plus parce que peut-être parce qu'il ya un travail parce que c'est pas comme je vous ai dit c'était peut-être pas dans la même région enfin il ya peut-être des choses à faire à mettre en place donc là vous amorcer ouais on vous amorcez truc on voit qu'il ya un compromis en plus ce qui est fait donc c'est pas mal moi je vois quand même que avec le cavalier de coupe il ya il ya vraiment des choses qui sont faits qui sont actés on va dire que pour le moment on amorce on a en amorce ce changement cet avancement parce que vous en avez un peu ras-le-bol et n'oubliez pas qu'il ya le soleil au bout et l'as d'épée donc pour cette semaine moi je pense que les énergies sont bonnes et vous avez vraiment des énergies vous vous laissez pas aller vous y allez vous allez de l'avant voilà amis scorpions j'espère que cette guidance vous a plu que ça va un petit peu vous aider cette semaine à avancer faites moi des commentaires n'oubliez pas de liker d'actionner la petite cloche pour vous abonner si ce n'est déjà pas fait de partager aussi comme ça si vous voulez qu'on que cette chaîne perdure faut qu'il ya un maximum de monde dessus et puis je vous dis à très bientôt je vous dis bonne semaine